Et en mes paroles Valcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnés m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelles représentants, secte Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur v-shake, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non ? Stacia Tissouma Sachiol. PDG. C'est du rouscoff, ça veut dire PDG, let's get it. Deux retours sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Acteur. Homme de cœur. Stand-upper. Philanthrope. L'homme que l'on nomme Alban Ivanov. Allô ? C'est bon, même moi, je ne me serais pas présenté comme ça. Bravo. Merci, merci de la tueur. Merci le cher. Comment tu vas, Frangé ? Écoute, très bien, très en forme, très content d'être là, face à toi. C'est beau, j'aime bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On aime énormément ce que tu fais. Il était impératif, frérot, que je te le dise déjà dans un premier temps et qu'on papote. Avec grand plaisir. Papotons, papotons. Papotons, c'est ça. Du verbe papoter. Frangé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes ? Je peux faire ça. Je m'appelle Alban Ivanov. J'ai 38 ans. Je suis né à Narbonne. Je suis comédien. Merde, t'as dit quoi ? Stand-upper. Philanthrope. Bonsoir. Mortel. Grand philanthrope. Alors, tu disais que t'étais né à Narbonne. Ouais. T'es venu à quel âge, dans la région parisienne ? Je suis venu à 4 ans. Ok. Je suis venu, ouais, ouais, c'est pas la chanson d'Aznavour. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Mes parents, ils ont divorcé quand j'étais à Narbonne, 4 ans, et ma mère est montée sur Paris, à Villizy d'abord dans le 78, et après Versailles, et j'ai grandi là-bas, à Versailles. D'accord. Et la fratrie ? La fratrie, j'ai deux petits frères. Voilà, on est trois. T'es l'aîné, très bien. L'aîné, tout à fait. Le brassard, le capitaine. C'est mortel. On va jouer en 4-4-2. C'est mortel. Tu disais que tes parents s'étaient séparés. Ouais. Ton père est resté sur Narbonne ? Ouais, au début, il est resté sur Narbonne, et après, plus tard, il est monté aussi sur Paris. Et je veux savoir, voilà, alors, les premières années, tu sais, j'ai vu ici et là, tu disais forcément que toi, tu n'étais pas doué pour l'école. Ouais. Ouais. Bah, souvent, c'est... On a beaucoup de profils, quand même, chez les artistes où on n'était pas très doués à l'école. Il y en a qui étaient très doués. Mais c'est qu'en vrai, très tôt, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. Et c'est violent, en vrai de vrai, le milieu scolaire, parce que très tôt, on te parle de voie de garage, que t'es un bon à rien. Ouais. Et moi, je me souviens de ça. Tu sais, beaucoup de nuits où tu regardes le plafond et tu dis, mais si tout le monde le dit, le danger, c'est d'y croire, en vrai. Et ça, c'est vraiment un problème. Alors, la chance que j'ai eue, et comme d'autres, ils ont avec le sport ou le rap, c'est que moi, j'ai découvert le théâtre d'improvisation, tu vois, par hasard, pratiquement. Et ça a donné un sens à ma vie. C'est qu'à partir du moment où j'ai trouvé une passion, je me suis... J'ai mis des œillères et je suis toujours allé tout droit là-dedans. Mais je n'ai jamais vu ça comme un rêve, en vrai. Tu vois, je pense que souvent, on n'a pas le temps de se dire, nous, quand on vient de quartier, on n'a pas le temps de se dire qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. C'est que moi, j'ai vu le truc comme ce n'était pas un rêve, mais c'était le seul truc qui faisait que j'allais faire quelque chose de ma vie. Donc, je kiffais faire ça, mais j'ai jamais eu le truc de, quand j'étais petit, de me dire je veux faire ça plus tard. En fait, je me suis dit c'est soit ça ou soit rien. Et tu as commencé par croire que tu étais un raté ? Évidemment, évidemment. Et puis, bon, je pense qu'à la baraque, comme j'étais assez turbulent, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu y crois des fois. Tu vois, même... Bon, c'est les parents, c'est normal. Tu les énerves. Donc, d'un coup, ça part en mode, tu es un bon à rien aussi. Donc, tu es un bon à rien à la maison. Tu es un bon à rien à l'école. Tu te dis, en fait, ça se trouve, ils ont raison, tu vois, tu doutes. Et quand j'ai découvert le tas d'impro, c'est là où je dois avoir 11 ans. C'est la première fois où mon négatif se transforme en positif. C'est que c'est les premières fois où j'entends c'est bien ce que tu fais, lâche pas, t'es bon là-dedans, tu vois. Et ça m'avait même surpris parce que j'avais un CPE qu'on appelait l'Indien, où lui, il me courait après toute la journée au collège. Et je ne l'aimais pas, on ne s'aimait pas. Et ça m'a fait bizarre qu'ils viennent me voir un jour à un match de théâtre d'impro et que ce mec-là me dise, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, où j'ai dit, c'est ouf. En fait, tout ce qui était négatif, avec le théâtre d'impro, j'arrivais à le transformer en positif. Et donc, rien que ça, ça te donne, sans savoir où tu vas, ça te donne de la confiance en toi, en vrai. Et tu te dis, bon, finalement, je suis peut-être doué pour quelque chose. J'ai également vu ici et là que c'était ton beau-père qui t'avait poussé. C'est ça. Ali Saïdi. Ali Saïdi, ouais. Saïdi, ouais. Mais justement, tu sais, parfois, les rapports sont aussi compliqués avec les beaux-pères. Ouais, mais moi, j'ai eu de la chance là-dessus. J'ai eu de la chance parce qu'on s'est bien trouvé. Mon beau-père, c'est l'homme que j'avais besoin dans ma vie. Parce que mon père n'a pas fait ce travail-là. Et lui, il a été très dur envers moi, très exigeant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je le remercie parce que c'est lui déjà qui m'a mis sur la route du tas d'improvisation. Ça partait d'une punition. Lui, il était animateur dans une MJCA Fontenelle-Fleury. Donc, il m'avait emmené avec lui pendant des vacances scolaires. Et il y a cet atelier de tas d'impro. Et il me dit, vu que tu fais le con à l'école, tiens, vas-y, joue le malin. Va faire le con sur scène. Et regarde, presque 30 ans après, j'y suis encore. Et après, il m'a toujours mis un lit. En fait, il m'a donné vraiment la rigueur que je n'avais pas. Je ne sais pas, la détermination. Tu vois, j'ai une anecdote qui est chanmée. Il était parti faire une colo en Amérique du Sud. Je ne sais plus où. Et il avait acheté un cigare. Donc ça, j'avais 16 ans. Il a acheté un cigare. Il l'a mis dans le salon. Il a dit, tu vois, ce cigare, je l'allumerai le jour où tu feras l'Olympia. Et tu vois, pendant presque 15 ans, ça a toujours été dans ma tête. Parce que je me disais, je ne sais pas comment, mais tu vas l'allumer ce putain de cigare. On s'est trouvé là-dedans. C'est un Algérien, donc c'est du caractère. Il y a un truc de... On est fiers. Et c'est arrivé. Ce jour-là, il est arrivé. La première fois que j'ai fait mon Olympia, je l'ai fait monter sur scène. Et je l'ai fait allumer le cigare dans la salle de l'Olympia. Tu vois, c'est une victoire incroyable. C'est magnifique. On le salue chaleureusement. Il t'a élevé. Il n'a pas fait le distingo en disant que tu n'étais pas son fils. Il t'a vraiment pris comme son fils. C'est ça. Il fait force. Ah ouais, mais de dingue. Ah non, mais de dingue. C'est que des fois, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. C'est vrai. Exact. Et même moi, je ne joue pas le malin. Il y a eu toujours... Il y a eu des fois où c'était compliqué. Parce que tu es dans ce truc de « tu n'es pas mon père ». Tu ne comprends pas tout sur le coup. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un respect et un amour inconsidérable pour lui. Parce que c'est ça. Il ne s'est même pas posé la question. Lui, il a juste vu un enfant où on vit ensemble. Et il a tout fait pour me tirer vers le haut. Alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Exact, exact. Ah ouais, mais de fou. De dingue, de dingue. C'est beau déjà que tu lui rendes hommage de la sorte. Et tu sais, parallèlement, c'est que tu disais que voilà, tu étais un peu agité à la maison, à l'école, etc. Moi-même, j'ai déjà vu des gens qui avaient un parcours similaire, mais qui n'étaient pas drôles. Ah ouais, ouais, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais. Donc, ce n'est pas une victoire d'emblée. Non, 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 non. Non, non, et puis même ça, en fait, tu te... Après, je ne sais pas ce qui fait ça aussi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de temps entre décider d'être humoriste et avant d'être drôle sans savoir où tu vas. Mais ça, même ma mère me le disait de très tôt. J'avais quand même des... J'aimais rigoler. Donc, après, tu vois, c'est peut-être con, ce que je veux dire. Mais même moi, à ma naissance, c'est compliqué. Ma naissance, elle est compliquée. Dis-moi. Je suis estimé à trois heures de vie. Je suis estimé, quand je suis né, je suis estimé à trois heures de vie. Parce que je n'ai pas assez de sucre dans le sang. Donc, c'est rigolo aujourd'hui, à 38 ans, où j'en ai trop. Mais moi, dès le départ, ça part comme ça. Ça part comme ça. Le médecin, il dit à ma mère, il y a trois heures de vie, elle est pas assez de sucre dans le sang. Donc, je ne prends que des piqûres dans le pied et ça fait que je suis là. Mais est-ce qu'inconsciemment, c'est ce que je me demande, ça ne m'a pas donné cette légèreté dans la vie que j'ai tout le temps, d'être déjà content d'être en vie. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été pratiquement au jour le jour. Tu vois, pour donner un sujet d'actualité avec la retraite, pour moi, je n'ai jamais compris ça. Pour moi, c'est impensable de la sécurité, de réfléchir à 64 ans. Je ne sais pas si je serai là demain. Là, quand je viens de voir, ça se trouve, je prends un bus dans la tête, tout s'arrête. Et je me dis, alhamdoulilah, j'ai tenu jusqu'à 38. Tu vois, mais j'ai toujours été comme ça. Donc, est-ce que ce démarrage, inconsciemment, ne m'a pas donné ça dans ma manière de voir la vie et de rigoler ? De voilà, quand il n'y a rien, le désespoir amène le rire, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai toujours été comme ça. Le rire, déjà, à partir du moment où on arrive à rire, c'est déjà formidable. Tu es dans l'instantanéité, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. Je vis au jour le jour en pensant à... Tu vois, parce que sinon, tu deviens fou. Il faut quand même avoir des projets parce que ça te maintient. Tu as envie de construire. Mais aujourd'hui, ouais, tu m'as dit une belle phrase tout à l'heure. Du lendemain. Merde, je ne sais plus ce que tu as dit. En rémission, tu dis que le lendemain n'est pas garanti. Voilà, le lendemain n'est pas garanti. Donc, on fait au mieux au jour le jour. Et s'il y a demain, tant mieux et on continue. Et donc, déjà, de passer une bonne journée, c'est déjà formidable. Et si, en plus, le projet que tu as eu dans cinq ans, il existe, c'est encore plus formidable. Et je vais rebondir sur le système scolaire. Tu sais, on a aussi tendance, malheureusement, à minimiser certaines vocations. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais du milieu artistique qui est abstrait pour beaucoup de gens. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et alors, j'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert qu'à notre génération. Mais ça, c'est à nous de le faire, ça. Tu vois, moi, je vois, par exemple, que moi, quand je démarre, forcément, j'ai le droit à un comédien. Ce n'est pas un vrai métier. Voilà. De toute façon, je pense que notre génération de trentenaire, on est tous passés par là. Tu dises que tu veux être footballeur, rappeur ou comédien. Ça ne voulait rien dire pour nos parents. Alors aujourd'hui, il s'avère que ça existe. Et voilà, ça peut. Il y a des vrais parcours. C'est palpable. Ça existe. Il y a des preuves, tu vois. Et je trouve que nous, aujourd'hui, il faut faire... Tu vois, moi, justement, je n'ai pas envie de faire comme nos parents. Ça veut dire, tu vois, par exemple, mon fils, il a 11, 12 ans. Si des fois, on parle d'il va être YouTuber, gamer, pourquoi pas ? Parce qu'en vrai, peu importe ce que tu veux faire, c'est... Fais-le bien. Donc, moi, je ne pourrais pas dire à mon fils qui vient de dire du YouTuber. Je ne peux pas lui dire, mais ce n'est pas un vrai métier. C'est impossible. Ou même gamer, tu vois. Non, parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves. Aujourd'hui, tu as des mecs de 20, 25 ans, tu vois, qui sont chefs d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai rencontré Michou, Squeezie, c'est des chefs d'entreprise. Nous, on a l'image du gamer avec des lunettes et des pop-corns dans sa chambre. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tu vois, moi, j'ai rencontré les mecs de la team Vitality, je crois qu'ils s'appellent. Ils m'ont fait visiter leur bureau à Châtelet. J'étais choqué. Quatre étages. Quatre étages, des employés, un coin marketing. Tu te dis, voilà, non. Donc, la logique reste la même, peu importe ce que tu veux faire. De toute façon, dans tous les cas, ça demande du travail. Tu vois, il y a beaucoup de différences entre je veux faire ça et le faire. Ça demande beaucoup de temps. Donc, voilà, moi, tu veux être YouTuber, je n'ai pas de problème avec ça. Sois le meilleur YouTuber. Voilà, fais ça bien et avec grand plaisir. Belle mentalité. Et parallèlement, toi, tu savais que ta vie allait basculer dès l'instant où tu as commencé ce théâtre d'improvisation. Tu savais ? Mais non, mais non, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Mais là, étant donné que tu n'étais pas doué pour l'école. Ouais. Là, tu étais totalement désintéressé. Oui. Ou pas encore. Non, de l'école. De l'école. Non, ça y est, à 11 ans, je savais que c'était mort. Non, mais non, mais non, bien sûr, non, mais c'est clair. Mais étant donné que tu as emprunté cette nouvelle voie-là. Ouais, non, je ne sais pas où je vais. Ah non, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, mais par contre, ça me maintient. C'est pareil, c'est ce qui m'apporte. C'est ma dose de positivité. C'est pour ça que je continue. Ça veut dire que je fais des semaines de merde à l'école, mais le samedi, et je ne sais plus, c'était le mardi et le samedi, j'avais mes cours de théâtre d'impro. Pour moi, c'est ça qui était important. Comme les entraînements de foot. Tu vois, même à ce moment-là, je faisais aussi du foot. C'est ça qui est important, c'est à côté. L'école, je ne vois pas, à part y aller, de m'ennuyer et de prendre des mots. Alors, j'apprenais. Il y a des bons profs. Tu vois, ça, on ne le dit pas assez, mais moi, j'ai eu des profs très peu. Alors, voilà, on ne peut pas faire du cas par cas, malheureusement, à l'école. Mais tu vois, ça m'a émarché. Il y a une année, j'avais Monsieur Prével en quatrième. J'ai 16 de moyenne avec lui parce que ça me parle, comment il me parle de l'histoire géo. C'est des jeux, c'est ludique, ça me plaît, j'ai envie d'être bon parce que j'aime bien le mec. Et l'année d'après, j'ai un autre prof, j'ai 4 de moyenne générale. Donc, moi, je fonctionnais un peu, tu vois, à l'affectif comme ça. Mais voilà, j'ai le théâtre d'impro. Je te dis, c'est ma seule dose de positivité. Sans savoir où je vais, je ne sais pas encore à l'époque que je peux en faire à un métier. Donc, j'avance un peu au jour le jour. Et voilà, pour moi, c'est important que le théâtre d'impro. J'aime bien refituer les époques. On est à peu près en quelle année, là ? Ça, j'ai 11 piges. Quel âge j'ai ? Je suis en 84. Ok, donc c'est en 95 à peu près. Ouais, ça doit être ça, 95, 96. Et est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des humoristes qui t'avaient déjà marqué ? Non, je pense que là, même, c'est trop tôt. Et puis, tu vois, le milieu de l'humour, il n'était pas développé comme aujourd'hui. Ouais, mais on voyait quand même des gens. Ouais, il y a les inconnus. Je me souviens, tu vois, même plus les inconnus que les nuls. J'étais vraiment génération des inconnus. Et je me souviens que mes parents, ils aimaient bien aussi les spectacles et tout. Donc, je me souviens de cette vidéo de Guy Montagné, Muriel Robin. Enfin, voilà, il y a un peu d'humour, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Celui qui bascule tout, qui fait tout basculer, c'est Jamel. Celle-là, elle la bascule, en vrai. C'est que d'un coup, notre humour est mis en lumière et là, d'un coup, ça me parle. Mais avant, ça ne me parlait pas. J'aimais le théâtre d'impro, j'aimais l'humour. Enfin, tu vois, les skedges comme les inconnus, mais pas du tout le one man. Pour moi, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas... Il fallait être... Je ne sais pas, il fallait bien parler, il fallait... C'était autre chose. Ce n'était pas notre humour de Google, de la classe, à faire des cris d'animaux, tu vois. Voilà, ce n'était pas pour nous. Je ne crois pas. Non, mais c'est clair. C'est clair, frérot. Et donc, du coup, ça là, le théâtre d'improvisation, tu en as fait pendant combien de temps ? Parce qu'au départ, voilà, tu es en train de te former, tu es en train de t'éclater aussi. Mais quelque part, je suppose qu'il y a une petite voix dans ta tête qui te dit qu'il y a moyen de... Ça vient... C'est obligé. Oui, oui, ça vient. Oui, bien sûr. Ça, en fait, tu veux... Parce que tu sais, sans te couper, excuse-moi, c'est qu'il y en a plein qui aiment bien occulter cette phase en disant que non, moi, finalement, j'ai avancé tout droit et je ne me suis pas dit qu'il y a des portes qui, potentiellement, allaient s'ouvrir. Oui. Ah ouais, non, mais si. Non, mais si, mais moi, c'est même la seule porte que je cherche. C'est la seule porte. Elle est où, la putain de porte ? Elle est où, la porte de sortie du... Du rien, du calvaire ? Pour moi, c'est ma seule porte de sortie. Donc, évidemment, c'est la porte que je cherche. Tu sais, plein de fois, j'ai cru que c'était... La porte, c'était la bonne. Et derrière, c'est comme dans l'Élysée au Pays des Merveilles. J'en ai ouvert plein et j'en ouvre encore. Mais donc, collège, tu vois, 11 ans... Attends, je ne sais plus quel âge est. Ça doit être en quatrième, troisième, où je fais les championnats de France de théâtre d'impro. Pour moi, ça, c'est la Coupe du Monde. C'est incroyable. Moi, dans ma tête, je fais la Coupe du Monde du foot. Je suis Mbappé de théâtre d'impro. Je veux absolument gagner ce championnat de France. Donc, je fais ça avec qui ça domme bien. C'est où lui, je l'attrape. Et après, voilà. Donc, je dois avoir, ouais, 15, 15, 16 ans. Où ça devient sérieux, la porte que je te parle, où je me dis... Je vais faire tapis. J'ai été bon, là, toutes ces années, là-dedans. Maintenant, je veux que ça devienne professionnel. C'est quand je suis en BEP. Je suis en BEP vente. Pour moi, ça ne veut rien dire. Et au bout de six mois, j'en parle à ma mère et je décide d'arrêter l'école et de me lancer à fond dans le fait de vouloir être comédien. Voilà. Sans connaître rien du tout. Je n'ai pas d'agent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je me dis, voilà, c'est là que le jeu, il démarre. Et à partir de là où je prends la décision de ça, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Je ne sais pas le temps que ça va mettre, pourquoi du comment, mais il faut que ça rentre. Il faut que je la mette en luchard. Mortel. Magnifique. Et comment tu gagnais ta vie pendant cette période-là ? Je travaillais à côté. Je te dis, moi, plein de fois, j'ai cru réussir. Donc, 17 ans, je fais un premier tournage, je fais l'Instit. Je fais un second rôle avec Gérard Klein et tout. Pour moi, je suis arrivé. Ça y est, ça y est. Maintenant, ça ne va tourner que comme ça toute ma life. Et non. Donc, en fait, si tu veux, moi, je faisais les 3-8. Les métiers que je faisais, la plupart du temps, c'était serveur, manutentionnaire ou télémarketing. Si j'avais un tournage, j'arrêtais tout. Tu vois, parce que je n'avais pas peur de ça. La sécurité, tu vois. Voilà, je n'avais pas... Je trouvais un poste, je ne me disais pas, maintenant, je ne bouge plus parce que c'est bien. Non. Dès que j'avais un tournage, un truc, j'arrêtais tout. Et j'allais faire mon tournage et je voyais si ça prenait ou si ça ne prenait pas. Mais ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Je te dis, de 17 à... Parce qu'en vrai, de vrai, on ne se rend pas compte, mais on va dire que je suis comédien professionnel que depuis 2015. Que je ne fais que ça. Jusqu'à 2015, tu vois, même, je crois que c'est les dernières années, même avant d'arriver au Comédie Club, je suis encore serveur. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Et tu vivais toujours chez la maman ? Non, moi, je suis parti il y a longtemps. Je suis parti à 19 ans. J'avais rencontré la mère de mon fils sur Paris. Elle était sur Paris. Donc, en vrai, je squattais chez elle. Au début, clairement, c'est ça. Déjà, c'est bien aussi de rendre aussi quelque part hommage à ton ancienne femme en disant que... Clairement, tu t'appuyais sur elle. Bien sûr. Mais en termes de, tu sais, de projection, ce n'est pas difficile dans le sens où tu as un rêve, tu as un objectif, mais ce n'est pas encore palpable parce que tu fais quelques apparitions ici et là. Tu travailles de l'autre côté, mais ce n'est pas viable tout ça. Ben non. Ben non, mais c'est ce que je te dis. Moi, je prends le problème à l'inverse. Oui. Je n'ai pas mieux. Je n'ai pas mieux à faire. Je n'ai pas mieux à faire. Enfin, à part tout essayer pour... Tu m'aurais dit, il y a des matchs de théâtre d'impro qui durent 76 heures. Je les aurais faits. Pour faire quoi d'autre ? Moi, quand je rencontre, par exemple, Grand Corps Malade, Jean Rachid, Mehdi, Idir... Moi, je me retrouve à Saint-Denis avec Jacqui Hido. Donc, je rencontre Jacqui Hido au championnat de France de théâtre d'impro, qui, lui, commence à vouloir faire de la réalisation et tout. Et il monte un collectif de comédiens, de techniciens. Et on crée un collectif qui s'appelle La Famille pour tourner avec des courts-métrages et tout ça. Donc, moi, je découvre... Je pars donc de Paris. Je découvre Saint-Denis, que je ne connais pas, la Basilique. On fait des soirées là-bas. Je rencontre Grand Corps Malade qui fait des soirées Slam Alikum, qui slament, incognes au bataillon. Et nous, on parle, on commence à tourner des courts-métrages. Moi, à ce moment-là, le temps, il s'arrête. Je parle avec des mecs de cinéma, de plein de projets. On a des étoiles dans les yeux. Deux heures du matin, il n'y a plus de train. Il n'y a plus de train. Moi, je reste à Saint-Denis. Je veille jusqu'à cinq, six heures à jacter de tout et de rien parce que je n'ai pas mieux à faire. Il n'y a rien qui m'attend. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, vas-y, je reste, je veille, je dors un peu et je passe des coups de fil et on est reparti. Voilà. Il n'y a pas mieux. En fait, c'est ça. Il ne faut pas se laisser avoir par l'ennui. C'est un vrai piège. C'est un vrai piège. En fait, quand même, il n'y a pas d'oseille, de rien. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part ta passion ? C'est ça le plus dur, en vrai, aujourd'hui. C'est pour ça que je pense même avec les jeunes, plus on ouvre deux portes, plus on leur fait essayer des choses, plus on a de chances qu'il y ait quelque chose qui accroche. Tu vois ? Et c'est ça qui est important. Parce que quand tu trouves une passion, ça y est, le game, tu vas aller tout droit. Enfin, tu vois, de tous les mecs que tu as reçus ici, hommes ou femmes, à chaque fois, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un... Tu vois, je revoyais la fouine. C'est ça qu'il dit dans l'interview. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a le rap, ça accroche, on va tout droit. Si tu dois faire des nuits blanches, des tout... En fait, tu ne calcules pas parce que c'est... On n'a pas mieux à faire. Il n'y a pas mieux à faire. On n'a pas mieux à faire. Donc, ce qui est important, c'est de trouver une voie. Et ça, aujourd'hui, c'est important. Tu vois, je pense même dans... Des fois, on est nos propres ennemis de se cloîtrer. Tu vois, même avec le sport, il y a toujours le foot principalement qu'on va mettre en avant. Mais je pense que des fois, c'est bien d'ouvrir... Je sais n'importe quoi, les trucs où on n'a rien à foutre là, mais l'escrime, le tennis, d'autres sports. Parce que ça se trouve, même dans l'éternité, il y a des champions de curling, de bobsleigh. On ne le sait pas, tu vois. Mais plus on ouvre de portes, plus on a de chances de trouver sa passion. Et ça, c'est important. D'ouvrir les esprits en vrai de vrai. Magnifique message d'espoir, Alban. C'est bien juste tout ce que tu dis. Et tu vois, là, et tu es en train de défoncer les... Et du moins, tu étais vraiment... En tout cas, en entendant ton histoire, tu étais vraiment ambitieux. Ouais. Ouais, ouais. De la détermination. Et déjà, regarde, je te dis, même ça, c'est important. C'était le fait de... J'ai eu gelat avec mon beau-père. Ça m'a tenu, ça. Tu vois, mais je m'en suis rendu compte là, il n'y a pas longtemps. Mais en vrai de vrai, c'est un truc de caractère. C'est que... C'est comme une mise à l'amende. Moi, je le vivais comme ça. Donc, tu vois, par exemple, il ne voulait pas que je parlais avec lui de ciné ou de projet tant que ce n'était pas signé. Ça me rendait fou ! Ça me rendait fou. Je lui disais, ouais, je vais peut-être faire ça et tout. Il me disait, mais il est où le papier ? Ça me rendait fou. Donc, tu ne sais pas, quand j'avais le papier, mais je pouvais envoyer la Marseillaise dans le salon tellement... C'était une victoire pour moi. Il est là, le papier. Regarde, je ne parle pas pour rien. Et en fait, il m'a développé cet état d'esprit-là. Tu vois, de ne pas parler pour rien. On fait ce qu'on dit. Et... Moi, ça a marché comme ça avec lui. Ça m'a tenu vraiment... Beaucoup, beaucoup d'années. C'est marrant, mais... Mais c'est bien parce que t'es vraiment reconnaissant envers ton beau-père, tu sais. C'est normal. Et c'est beau. Ben ouais, mais oui, mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Moi, je n'aime pas m'inventer de vie, que ce soit dans le bien ou pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne raconte pas de fable de La Fontaine. L'histoire, elle est comme ça, elle est comme ça. Et je trouve ça bien. C'est pour ça que j'aime aussi en parler. C'est que tu as plein d'exemples où avec les beaux-parents, c'est très compliqué. Tu sais, regarde, moi, je suis un exemple de ça s'est bien passé avec mon beau-père et un arabe en plus. Tu vois ? Il faut le dire. Voilà. Moi, le mec à qui je dois beaucoup de choses, il s'appelle Ali Saidi. Et c'est très important de le dire aujourd'hui. Tu vois, il y a toujours les arabes et noirs, mais tout, cette image tout le temps négative. Voilà. Ben regardez, qu'est-ce qu'on fait avec mon profil ? Merci les arabes, merci les noirs. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, Jacques Hido, c'est pareil. C'est un noir qui s'intéressait à moi pour faire du cinéma à l'époque où il n'y a rien, de monter des courts-métrages. Donc ça, tu vois, des fois dans mon coin, je suis content aussi d'être là pour dire ça. Dire ça. Parce qu'à un moment, il faut le dire. Il faut le dire. Je suis content de pouvoir le dire et comme je te dis, je ne m'invente pas une vie. C'est la vérité. Moi, le mec qui m'a élevé, il s'appelle Ali Saidi et celui qui m'a donné envie de faire de la scène, il s'appelle Jamel Debbouze. Et l'homme qui m'a fait aimer le théâtre classique qui s'appelle Jamel Barak. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils apprécieront. On sait me raconter ce qu'on veut, c'est comme ça. J'accélère un petit peu dans le temps. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas forcément d'humoriste qui t'avait par choqué. Pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là, mais on parle de ton adolescence. Voilà. Là, j'accélère un petit peu dans le temps. On est à peu près dans les années 2000. Là, il y a Ash. Il y a Jamel Debbouze. Je pense à Omar et Fred. Je pense à Eric et Ramsey, tous ces binômes. Même Jodo et Gad Elmaleh. Ouais, ouais. On se dit la vérité. Ah, mais c'est là. Eh ben, voilà, là, j'ai l'impression que pour toi, là, arrête-moi si je me trompe, mais c'est beaucoup plus palpable. Ça te parle beaucoup plus. T'es beaucoup plus sensible à ce type d'humour. Ouais. C'est... Alors, attends, parce qu'il y a quand même Coluche avant où je connaissais et j'aimais bien, mais pareil, c'était le moins. Jamel, c'est... En plus, moi, Jamel, il vient du théâtre d'impro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, je l'ai vu, moi, sur scène au théâtre d'impro. Il vient de Trappes, d'à côté de moi où je joue à Fontenelle Fleury. Donc, d'un coup, en fait, c'est comme si le chemin, il existe. Il devient palpable. Ça existe. Ça veut dire que de là, de la patinoire là où je fais du théâtre d'impro, c'est possible de remplir des grandes salles en vrai, avec notre humour, avec notre façon de parler, nos personnages, notre tchatch. Et c'est à partir de là où, pour moi, ça peut devenir professionnel. Ça peut être un métier, en vrai de vrai. C'est là que ça vient. Toute cette génération-là. Tout en trouvant son propre style. Parce que c'est ça aussi qui prend beaucoup de temps. Je parle dans l'humour. Quel clown on est ? Tu vois ? Et moi, les sources d'inspiration, principalement, c'est Coluche et Dieudonné. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire, comme je te dis, je dis la vérité. Et même ça, pour moi, c'est important de te le dire au micro. Parce que je n'aime pas ce qui se passe avec Dieudonné, le fait de faire comme si on l'efface de l'histoire. Qu'on aime, on n'aime pas ce qu'il dit hors de la scène. C'est une chose. Par contre, de ne pas reconnaître que c'est un grand humoriste français, c'est un deuxième, c'est autre chose. C'est comme, tu vois, c'est comme Mohamed Ali, en vrai. Il pouvait avoir un discours à côté, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu adhères ou pas. Par contre, c'est un grand boxeur. Donc Dieudonné, Mbala Mbala, c'est un très grand humoriste français. Et bien sûr que dans, principalement, c'est Coluche et Dieudonné, où tu vois, même ça, des fois, ça arrive. C'est ce qui me fait rire où on me donne des similitudes avec Dieudonné. Mais je n'esquive pas ça. Oui, oui, c'est la vérité. Oui, 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 oui. Parce que c'est ce que j'ai fait. Tu vois, c'est pour ça que je dis le clown, ça prend beaucoup de temps. c'est de l'apprentissage par le mimétisme. Tu vois, donc Coluche et Dieudonné, forcément qu'il y a des trucs, même sans que je le fasse exprès, c'est comme, en fait, tu calques pour pouvoir faire toi-même. Tu vois, c'est comme au foot, tout le monde a essayé de refaire la roulette de Zidane ou les dribbles de JJ Okocha. Tu vois, et après, tu fais tes propres dribbles. Moi, c'est la même chose. Donc, voilà, des fois, j'ai des... Tu vois, ça me fait rire parce que même au théâtre d'impro, donc tu vois, j'avais 16 ans, des fois, je jouais avec la main dans la poche pour te dire tellement je m'identifiais à Jamel et j'essayais de trouver mon style dans son style. Tu vois ? Donc, en fait, c'est pas un problème le mimétisme. Je dis ça parce que, tu vois, par exemple, quand il y a le délire copie-comique des vrais copieurs, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Donc, tu peux me dire que je m'inspire et c'est la vérité. Par contre, il n'y a pas de copie. Tu peux pas trouver un truc de moi, un personnage, un truc qu'il n'y a pas de copier-coller. Non, mais c'est important, tu vois, de... Comme je te dis, moi, je m'invente pas de life, je... Je vends pas une histoire... Enfin, en tout cas, de... Je suis ce que je suis, j'ai pas de... J'ai pas... Enfin, tu vois, c'est pour ça que des fois, on m'attaque... Des fois, t'es attaqué et les gens, ils pensent que tu réponds pas parce que genre, c'est vrai. Non, c'est pas de problème avec ça. Moi, tous les gens et même les gens du métier, c'est pour ça que je te dis, je le dis, parce qu'il y a quand même un truc même avec Diodo de... C'est Voldemort. C'est pas vrai. Moi, dans le métier, il y a des gens qui pèsent dans le métier, ils savent très très bien que j'aime beaucoup ce que fait Diodonné. Ça m'a pas fermé de porte. Et si ça m'enferme, c'est que c'est pas les bonnes. C'est que c'est pas les bonnes. Si quelqu'un est pas content le fait que je dise ça, que je dise que Diodonné est un grand comédien et un grand auteur, merlige. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà. Pour moi, c'est vrai. Donc, il faut rendre à César à un moment donné ce qui appartient à César. Ça a le mérite d'être clair, Alban. Tu sais, je vais poursuivre sur ce que je te disais en disant que voilà, on a un peu avancé dans le temps, pardon. Oui. Là, ça commence à prendre forme un petit peu. Tu disais que Djamal, tu l'avais croisé ici et là. Oui. la rencontre officielle. Pourquoi il a jeté son dévolu sur toi ? Je pense que lui aussi, à un moment donné, il en a marre qu'on lui dise que le Djamal Comedy Club est un repère d'humoristes de noir et d'arabe de banlieue. Et c'était quand déjà ? Ça, ça doit être 2008. Je pense qu'on est par là. 2008, 2010, allez peut-être un peu plus tard. 2008, entre 2008 et 2010. Je pense que c'est par là. Je pense que c'est par là et il y a, il y a, c'est toujours dur. Je ne sais pas ce qui fait que, mais je pense que Djamal, je le fais rire parce que je fais des trucs que lui, il n'ose pas faire. Ou en tout cas, ce n'est pas son délire. Tu vois, les gros mots de parler d'alcool, je suis un peu un bourrin sur scène. donc je crois qu'il prend du plaisir à me voir faire ça au Comédie Club. Tu vois, donc, parce que tu vois, il y a des trucs où des fois, c'est ça que j'ai toujours aimé avec lui, c'est, j'écrivais des trucs, il me donnait son point de vue, mais il me disait, après, tu dis, tu ne dis pas, c'est ta sauce, tu vois. Mais donc voilà, c'était comme un grand frère de, c'est toi qui vois, tu vois. Et je pense que j'ai ramené un truc, peut-être qu'il n'y avait pas à ce moment-là au Comédie Club, un côté un peu bourru où on s'en fout d'où on vient, de tout, c'est, vas-y, on est juste là pour rigoler tous ensemble. Tu vois, c'est ça, c'est un peu ça ou même encore aujourd'hui que j'ai voulu faire avec mon spectacle. En fait, je m'en tape. Enfin, tu vois, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, ce que je vends, c'est juste de passer un moment de rigoler tous ensemble de tout. Voilà, tu vois, je ne me prends pas la tête. Est-ce que ça ne peut pas être préjudiciable le fait qu'il te prenne sous son aile ? Je m'explique, tu vois Malik Bentala que je salue au passage, on l'a reçu et il disait que, voilà, avec Djamal, ils étaient très proches à un moment donné. Bon, il y a eu un peu de friction. Ouais, ouais. T'es au courant plus que nous, plus que nous, et pour Malik, ça allait moins bien. Tu comprends ? Et étant donné, justement, qu'il y a cette relation grand frère, petit frère, est-ce que ça, ça ne peut pas te porter préjudice dans la mesure où ses ennemis peuvent être les tiens ? Ouais. Forcément, si tu ne vas pas dans son sens, des portes peuvent être fermées, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, non, mais après, même ça, c'est normal, mais tu vois, ça, c'est des questions du show business. Moi, je ne me pose pas ces questions-là. Ma seule question, je ne sais pas où je vais, qui m'a mis dans la lumière ? En qui je dois être reconnaissant ? Qui m'a mis là ? Qui m'a mis au Marathech-Durir 2015 ? Voilà. C'est lui. C'est lui. Qui m'a ouvert le Comédie Club ? C'est lui. Donc après, que ça soit préjudiciable parce que je suis avec Jamel ou pas, je m'en bats. Qu'est-ce que je te dise ? Fallait venir me prendre. Voilà. Fallait... Pourquoi ? Fallait m'appeler. Fallait m'appeler. Donc, on peut me raconter ce qu'on veut, tout ce que je comprends, les avis de chacun, du pourquoi, du comment. Moi, ce qui était juste important pour moi, c'est que Jamel, il m'a mis dans la lumière. J'avais un contrat derrière, avec lui. C'est de la loyauté. J'aurais pu me barrer tous les ans. J'avais un contrat sur trois ans, chaque année renouvelable. À partir du moment où je pète en 2015, je peux prendre mon sac et tailler. Je peux tailler. Je peux tailler. Et c'est lui qui l'a dans le ***. Tu vois ce que je veux dire ? Bah non. Non. Tu m'as donné la lumière que j'avais besoin. Je vais remplir le Comédie Club. Un an, deux ans, trois ans, et je vais le faire. Voilà. On a fait les trois ans, fin de contrat. Voilà. Après, chacun fait sa route, mais c'est ce qui fait et tu vois, même lui, il faut toujours se mettre à la place aussi de l'autre. Jamel, il avait peur de que... À chaque fois, il me disait tu vas tuer le père. J'étais obligé de dire mais t'es pas mon père. Tu vois ce que je veux dire ? On ne fait pas la même chose. On ne joue pas sur le même terrain. Donc, même lui, il faut se mettre à sa place dans le sens où il a sorti beaucoup de gens, mais il mériterait plus de reconnaissance de certains, sans donner de nom, de rien. Mais à un moment donné... Et quand tu dis certains, excuse-moi, je suis obligé de t'interrompre. Oui, tu as le droit. Des gens du milieu, de l'industrie. Mais oui, des gens qu'il a mis en avant. Qu'il a mis en avant à un moment donné, il faut le dire. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas vrai que je te dis, au-delà de l'artistique, on peut discuter de est-ce que c'est bien ce qu'il fait sur scène, au ciné, ça c'est bien, ça c'est éclaté et tout. C'est pas ça le fond du truc. Le fond du truc, c'est qu'il a ouvert une porte aux mecs comme nous. Exact. À un moment donné, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. La banlieue, c'était quoi ? Il y avait le rap et le foot. Depuis Jamel Debout, il y a le rap, le foot, l'humour. C'est lui qui a ouvert cette porte-là. C'est la vérité. Après, mais c'est magnifique déjà de lui rendre hommage comme tu le fais. Franchement, c'est beau. Il appréciera, je pense. Mais tu vois, il y a aussi cette notion de business qu'il ne faut pas occulter. Oui, mais bien sûr. C'est un fait. Oui, mais regarde, les problèmes, ils arrivent quand ils arrivent. Moi, avec Jamel, sur des trucs businessment parlants, on ne s'est pas entendu. On ne s'est pas entendu. C'est insulté plein de fois au téléphone. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Mais le business ne peut pas prendre le dessus sur des vraies relations humaines. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est ça. Ça a arrivé plusieurs fois. On n'est pas d'accord, on s'insulte et on ne se parle pas pendant, je ne sais pas, trois semaines, un mois. Et puis après, on reparle parce que ça reste dommage, ça reste du business. Tu vois, encore, c'est ce que je dis, on n'est pas à la rue. On n'est pas à la rue. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es vraiment à plat ventre et il y a des histoires de sous qu'on doit te payer et on ne te paye pas et ça met ta famille en danger, c'est un autre problème ça. On n'est pas là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va. C'est pour ça que je te dis que même personne ne m'appelle. Je m'en fiche. Je fais mon spectacle, je vais faire plus de dates avec mon spectacle et je me débrouille. Tu vois ? Il faut prendre juste les choses importantes. C'est que Jamel, on aime ou on n'aime pas concrètement, c'est lui qui a quand même ouvert des portes à l'humour en France et chacun est différent. Comment ? Tu vois, comme je te dis, moi je suis sincère et je dis la vérité, mais donc si même plein de gens te disent que ça ne s'est pas bien passé avec Jamel Business mon parlant, moi je vais te dire le contraire que ça s'est bien passé parce que ça a toujours été frontal. Ça veut dire que même quand on ne s'est pas entendu, c'est frontal. Alors que des fois, il y en a, ils ne sont pas entendus avec lui, mais parce que vous n'avez pas tiré en face. Vous n'avez pas tiré en face, les gars. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Encore, je vais radoter, je vais rabâcher, mais c'est beau que tu lui rendes hommage comme tu le fais. Et tu sais, cette notion où tout à l'heure Jamel te disait ouais, tu vas tuer le père, Smaïn disait la même chose de Jamel. Tu comprends ? J'ai envie de te dire, c'est le jeu. Oui, et puis eux, malheureusement, ils sont, ça devait être plus dur pour eux parce que, enfin, non, mais enfin, même pas, tu vois, je pense que c'est les autres qui ont créé ça parce que même Jamel, il n'a jamais essayé de tuer Smaïn et peut-être que Smaïn a eu peur par contre quand Jamel est arrivé. Mais tu m'étonnes, c'est un raz-de-marée le mec. C'est quand ça arrive, tu vois ? Donc, c'est pas la même... Enfin, moi, je te dis avec Jamel, j'ai pas eu ce problème-là parce qu'on n'est pas du tout... On ne fait pas la même chose. On est trop différents pour... C'est ce que je lui disais, comment tu veux qu'il y ait un Jamel debout, il y a un Albon Ivanov ? Enfin, c'est pas possible. Même pour les rôles et tout, on n'est pas sur les mêmes rôles. C'est ce que je veux dire. C'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a été côte à côte. Tu vois, même quand on fait les voix dans Le Roi Lion, voilà, on est Timon et Pumba. On va y venir. Ouais, exactement. Bah oui. On va y venir. Mais tu vois, moi, pour être honnête avec toi, bon, j'ai vu dans les années 2010, je te voyais dans le Comédie Club, etc. Bon, j'étais pas spécialement fan encore, tu vois, j'étais pas encore rentré dans le wagon. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. On peut se le dire. Bah oui. Mais en 2015, c'est là où t'as fait sensation. Marrakech du rire, tu vois. On t'a vu, t'as pris le public avec toi. Honnêtement, on voyait les gens rire à gorge déployée. Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était un début pour toi, qu'il commençait à se passer quelque chose. Ah, mais c'est là. C'est là. C'est le jour J. J'ai un avant et un après à ce Marrakech du rire-là, juin 2015. Pour moi, c'est là où ça démarre officiellement, en vrai de vrai. Avant ça, avant le Marrakech du rire, je jouais au Comédie Club depuis le mois de janvier. La salle, elle fait 150 places. En moyenne, je fais 60-70 personnes avec des invites et tout. juin, juillet passe le Marrakech du rire 2015. À partir de là, j'ai été complet pendant trois ans. Le jeu, il démarre là. C'est là, c'est de la vérité. Pour moi, tout se passe là. C'est magnifique. Là, je vais rebondir sur la famille. On est comme ça chez WeSL. On voit partout. On est comme ça. C'est beau, c'est beau. Tout à l'heure, tu disais à quel point ton ex-femme t'avait beaucoup aidé parce que t'étais dans ton grind, t'étais en train de te chercher. Là, on est comment ? Parce que tu disais tout à l'heure que t'avais un petit qui avait 11-12 ans. Donc, il était là à ce moment-là. Comment c'était ? Ouais, mais alors attends, c'est parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est que je suis déjà séparé. Il y a plein de choses. Moi, c'est une année de fou, en vrai, si tu veux. Je perds mon père au mois de mai. de cette année-là. Je joue encore sur scène. Il se passe. Tu sais que moi, j'ai réalisé ce qui m'est arrivé l'année dernière. L'année dernière. Je te dis, à ce moment où ça m'arrive, j'ai pas le temps de penser à ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis concentré. Je sais même pas sur quoi. Je peux pas l'expliquer. Donc, tu vois, même avec mon fils, le seul truc qui est important, c'est d'être là pour lui. Mais le décalage entre ce qui se passe dans ta tête et ce que tu fais sur scène, c'est ouf. C'est fou. Et justement, dans tout ce marasme-là, où ça brille pour toi professionnellement, mais où, malheureusement, c'est un peu plus délicat dans ta vie personnelle. Comment, toi, tu le vis ? Parce que il y a un rêve qui est en train de s'éclaircir, qui est en train d'être palpable pour toi et de l'autre côté, c'est le chaos, tu vois. C'est fou. Et tu vois, il y en a qui, malheureusement, dans les périodes de troubles comme ça, se réfugient dans des drogues, par exemple. Il y en a qui deviennent schizophrènes, il y en a qui ne deviennent plus eux-mêmes. Comment, toi, tu as géré, comment tu as pu jongler avec ces deux facteurs-là ? Écoute, moi, ça a été l'alcool. Je ne te mens pas. Alcool et clope, j'ai eu une période où j'étais sergé en ce bourre. J'ai la chance de ne pas être drogue, tu vois. Je n'ai jamais pris. Je touche du bois, mais c'est l'alcool. Je teasais comme un... Je teasais, je teasais. J'ai teasais... Mon meilleur ami, c'était Jacques Daniel. C'est la vérité. Malheureusement, c'est que... Je te dis, tu n'es pas prêt à ça. Et en vrai, je comprends parce qu'à ce moment-là, moi, tu sais, quand le marat chasse du rire, on va dire, quand j'ai pété, ça arrivait et le fait d'avoir perdu mon père juste avant, je me suis dit trop tard. Trop tard ! Trop tard ! Alors après, tu vois, c'est pour ça que tu te dises parce que tu ne comprends pas. En tout cas, tu n'es pas bien. Mais après, avec le temps, en fait, mon daron, même d'avant, il s'en bat de *** de ce que je faisais. Donc en vrai, ça n'aurait rien changé. Mais je comprends que voilà, c'est là où mentalement, il faut être solide, il faut se faire aider, il faut avoir des amis, des gens solides autour de soi. Parce que sinon, évidemment, tu te dis à quoi bon ? Et déjà, merci pour ce témoignage, Alban, que je découvre en même temps que tout le monde. Mais comment toi, tu as fait justement pour aussi te réfugier dans ce travail-là ? Parce que c'est aussi une force de caractère, malheureusement. Tu disais que voilà, tu étais en train de malheureusement tomber dans la... Je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, mais dans la pénombre, vraiment, tu étais vraiment dans une noirceur totale. Mais de l'autre côté, ça brillait pour toi. Ouais. Mais ça reste un... Comme je te dis, ça reste un métier, un travail. Ce qui fait... Ça, c'est l'aspect de la société. Mais ce n'est pas la vie. Donc c'est là où souvent, en plus je trouve, aujourd'hui, il faut faire attention à ça. La société, la vie que nous impose la société n'est pas la vie. Ce n'est pas la vraie vie en soi. Tu vois ? Donc moi, la transition, regarde, elle est con. Au-delà du métier que ça marche ou ça ne marche pas, c'est que par rapport à mon père, j'ai un truc de... Le jeu, c'est fini. Je suis en mode game over. Par contre, j'ai mon fils. Donc d'un coup, elle est là, elle bascule. Moi, c'est mort. Pendant longtemps, tu vois, je pensais comme ça. Moi, c'est mort. Mon gars, il est fini. C'est pas grave. Maintenant, j'ai de la chance de faire ce que j'aime et tout, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais même à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas moi le plus important. Moi, je veux juste être là pour mon fils, en vrai de vrai. C'est ça qui m'importe, d'être là le plus longtemps possible, d'être... Tu vois, même l'alcool et tout, tout s'arrête pour ça. Parce que si je ne m'écoute que moi avec moi-même, je m'en ouf. Je m'en ouf. Par contre, c'est important d'être en bonne santé, d'être jovial, d'être là pour mon fils. Ceux qui arrivent après. Voilà. C'est là où il faut faire l'effort. Tu vois ? Parce qu'en vrai, c'est ce que je dis. Si à un moment donné, avec soi-même, on a lâché l'affaire, ben, venez, on ne lâche pas pour les autres. Et tu sais, est-ce que tu as eu une main ou des mains tendues ? Tout à l'heure, tu parlais de Mentor, tu parlais de Jamel. Je suppose qu'il y en avait eu d'autres, qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu ? Ouais, il y en a eu, mais c'est un travail avec soi-même. C'est ça où... C'est quand même un... C'est vraiment un travail interne. C'est toi et toi-même. Tu sais, c'est le même truc de... Tu peux être entouré de plein de gens. Quand tu te sens seul, tu te sens seul. Voilà. Donc, les discussions, elles sont vraiment toi avec toi-même. c'est là où soit tu deviens ton pire ennemi ou ton meilleur ami. Tu vois, il faut... C'est presque de la folie, mais il faut se parler à un moment avec soi-même. Tu vois ? Moi, combien de nuits blanches à regarder le ciel et à me parler à moi-même ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, tu te parles comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Réunion avec les autres moi. On fait quoi ? En vrai, le jeu s'arrête, c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux devenir un schlag. Ce n'est pas grave. Et je radoterais. J'ai fait ça à l'époque. Regardez le Marrakech du Rire sur YouTube. Ah, tu vois, à l'époque, il était bon. Maintenant, il parle aux arbres. OK. Et dire, bon, écoute, voilà, on va s'améliorer. Comme je te dis, pour moi, après, ce qui est important, c'est les générations futures. En vrai, c'est à eux qu'il faut donner des bons... des bons exemples. Et quand on ne le fait pas pour nous-mêmes, venez, on le fait pour... Venez, on le fait pour les autres. Il n'y a que ça à faire. Se détruire, c'est égoïste. Un peu. J'ai l'impression. Totalement. Tu vois ? Donc, si on n'arrive pas pour nous-mêmes, venez, on le fait pour les autres. Mais c'est dur. Attention, c'est même les mecs, les gens qui se détruisent, ils ne prennent pas de plaisir à ça. C'est toujours un... C'est du malheur, c'est difficile. On n'est pas dans un... La vie n'est pas facile. Est-ce que toi, tu as reçu des témoignages qui t'ont bouleversé ? Toi, des gens qui sont venus voir tes spectacles en te disant que tu les avais sauvés. Peut-être pas sauvés, mais j'ai plein de gens et c'est ce qui me motive aussi à continuer. Des gens en prison, à l'hôpital, qui te disent qu'ils ont vu tes sketchs dans des moments pas faciles de leur vie et ça leur a fait du bien, c'est ce qui me donne envie de continuer. J'ai un exemple de fou. Je faisais Les Folies Fermières, un film avec Sabrina Wasani. Et il y a une petite avec des béquilles qu'on appelle... Elle me dit, son surnom à l'hôpital, c'est Petit Corps Malade. Et elle s'est retrouvée... Elle a eu un peu le même truc que Grand Corps Malade, tétrapégique, mais elle arrivait quand même à marcher. Et elle me disait qu'à l'hôpital, le truc qui la tenait, c'est de regarder Passion, le film de Grand Corps et Mehdi et Diya. Donc, quand ce que tu fais, parce qu'on ne s'en rend pas compte, fait du bien à des gens, c'est motivant de fou. C'est motivant de fou. Tu te dis, putain, mais c'est pour ça que je fais ça. En tout cas, aujourd'hui, dans mes choix de films, même ce que je fais sur scène, c'est ça mon premier truc. Le premier truc, c'est de me servir de mon art avec des films ou des spectacles qui peuvent faire du bien aux gens. Tu vois ? Et c'est un peu le... Si tu regardes bien dans ce que je fais depuis ces dernières années, ce n'est pas des films gratuits en quelque sorte. Je fais... je fais attention à ne pas faire des comédies vides de sens ou... Enfin, pour moi, l'humour, ça sert à quelque chose et... Et quand cette petite-là, elle m'a dit ça, tu te dis, ouais, si ce qu'on fait peut donner de la force, tu sais, est-ce que c'est bien en faisant ce que tu aimes ? C'est quand même incroyable. C'est ton carburant. Ah ben, c'est... Ok. D'accord. Ok. Tu te sens utile. Tu te dis, bon ben, ça, ça me va. Si ça peut servir à ça, let's go. On me fait terriblement. Franchement. Quelle mentalité, frère ? Je te dis, on est tellement dans un monde. C'est pour ça que tu vois même dans les trucs, les clashs, les machins. il y a tellement de négatifs aujourd'hui que je crois que je suis un partisan de la positivité. Tu vois, même de ma colère, de trucs où il y a plein de choses qui m'énervent, mais vas-y, en fait, il y a suffisamment, tellement de choses dramatiques que il faut quand même mettre un peu des fleurs dans ces champs de béton. Tu vois, franchement, à un moment donné, je me dis ça, tu vois. Si on ne met pas un peu de positivité dans tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Il y a un moment donné, c'est pour ça que je te dis, je suis porté, j'ai envie que les jeunes pensent positivement. On les encourage à ouais, c'est possible, ouais, ça existe de marcher en équipe, l'amour, c'est ce qu'il faut, il faut s'aimer. Tu vois, je ne suis pas, même ça paraît bateau, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut revenir à un moment, il faut recentrer le débat, en fait, de juste la vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, c'est la société, tout ce truc de nos statuts sociaux, à l'heure de jouer dans le monde, le paraître, ça prend trop de place. Ça prend trop de place. Il faut juste revenir à être... On est juste contents de respirer. On a oublié. Tu vois ce que je veux dire ? Même là, juste là, on a de la chance de faire ça, prendre le temps de jacter, tranquille, on échange. Exact. Normalement, il faut... Sinon, on court et on court, on ne sait même pas après quoi on court. Mais comme je te dis, je l'ai appris... Moi, tu vois, le problème aussi que j'ai eu, c'est que je pensais que ce métier-là, c'était ma vie. Quelle erreur ! Quelle erreur ! C'est aussi un piège. J'ai tout misé là-dessus en pensant que de faire ce métier-là allait changer ma vie. Pas du tout. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est un métier. Voilà. Peu importe ce que tu fais, c'est de la chance d'aimer, de faire ce qu'on aime. Il faut encourager les gens et les jeunes. Pour ça, je te dis, tout est possible. Faites ce que vous aimez de toute façon. Rien de pire que d'avoir des regrets, des... Non, c'est faux-faux. Voilà, je te dis, je ne sais pas... On ne sauvera pas tout le monde. Je ne suis pas dans le monde des bisounours, mais quand même, plus on le fait, plus on se tire vers le haut, mieux c'est, on va dire vrai. Quand même. C'est vrai. C'est vrai. Toujours, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, c'est... Et toi, tu as besoin de couper par moment parce que quand tu es dans ta bulle, acting, tournage, promo... Ouais, non, mais la vraie life, je te dis. En fait, la... Enfin, moi, je te dis, à l'heure d'aujourd'hui, ça, c'est... Je ne minimise pas, mais c'est juste un métier. C'est pas... C'est... J'ai de la chance de faire ça et de gagner ma vie avec ce que j'aime et ce que je pense bien faire. mais je ne cours pas après la gloire. Je ne cours pas après la gloire. Je ne cherche pas la... Tu vois, moi, je suis très content qu'on aime mon travail. Voilà. J'ai fait un film, tu aimes bien le film ou ça arrive que tu n'aimes pas. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Mais je n'ai jamais fait ça pour des mauvaises raisons. Tu vois ? Comme je dis, ma première intention, elle était déjà de m'en sortir, de faire quelque chose de ma vie et de pouvoir à l'heure d'aujourd'hui gagner ma vie en faisant ce que j'aime. C'est tout. Et donc maintenant, c'est de durer le plus longtemps comme ça. C'est ça le jeu. Mais je n'ai pas de... Je ne cherche pas de... Je n'ai pas fait ça pour rentrer dans des soirées ou serrer des meufs. Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon délire. Ce n'est pas mon délire. Et j'aime bien être comme je suis. Tu vois, pareil, le paraître, il y a une phrase que j'adore de Niro qui dit « Ils arrivent en gros gammes où tout le monde les regarde, j'arrive à piller et personne ne les voit. » J'adore cette phrase parce qu'aujourd'hui, on est dans le paraître, on croit qu'on pèse avec une grosse voiture, des vêtements qui coûtent cher et tout, alors qu'en vrai, on pèse par rapport à ce qu'on fait. Tu vois ? Moi, je peux arriver à l'heure d'aujourd'hui devant une boîte en tongs, on va s'intéresser à moi par rapport à ce que je fais. Tu vois ? Et pourtant, je n'aurai rien. J'aurai des tongs, un vieux short éclaté et une trottinette. Mais je vais quand même peser parce que je fais des choses. Je fais des choses. Tu vois ? Voilà. Et tu as des gens qui vont rouler en gros gammes, qui ont des gros vêtements et qui ne font rien et qui ne sont pas intéressants. Tu vois ? Encore une fois, c'est d'être intéressant qui fait qu'on pèse. Que ce soit... Que tu sois cultivé. Un mec qui a des beaux habits mais qui n'a rien à raconter, t'enrouffes en vrai. Tu vois ? C'est vrai. C'est bien vrai, Alban. Non, non, non. Mais t'en as vu. C'est bien. Et tu sais, j'écoute attentivement tes paroles et t'es quelqu'un de vraiment simple, vraiment terre à terre, vraiment humble. Et au vu de ton expérience, de tout ce que tu as enduré, j'ai l'impression que tu prends beaucoup de recul sur ta fonction. T'es en train de dézoomer constamment en appréciant les choses de la vie. Tu vois, encore une fois, c'est pas un discours pré-mâché que je te sors, mais t'es très simple. Ouais. Non, non, mais c'est... Non, je te dis, je ne fais pas exprès. Je suis... À l'heure d'aujourd'hui, je commence plus à me poser la question de comment je peux être utile pour les autres et pour les plus jeunes. Tu vois, c'est ça qui commence... Donc, c'est peut-être l'âge qui fait ça. Tu vois, j'ai... Ouais, j'ai plus de recul. Je cours moins... Enfin, je te dis, même dans le travail. Tu vois, j'ai juste envie d'être encore meilleur sur scène, de mieux écrire, de mieux interpréter. Mais je ne cherche pas à faire des plus grandes salles à tout prix. Tu vois, c'est... Juste m'améliorer. Voilà. Tu sais, moi, j'avais un prof pendant mes années d'études qui me disait qu'à un moment de sa vie, il avait envie de redistribuer. Ouais. Tu vois, la transmission. Tu vois, il a tellement eu à titre personnel et professionnel que désormais, il voulait redistribuer. Il voulait donner. Il voulait que les gens s'élèvent, apprennent, entreprennent, foncent. Tu vois ? Et toi, j'ai l'impression que tu es dans ce même cas de figure. Ouais. Mais moi, j'ai envie que les jeunes, ils soient encore meilleurs que nous. J'ai envie d'être à Zbin. Ouais. J'ai envie de voir des jeunes humoristes me dire ils sont 100 fois meilleurs que nous. Tu vois ? D'être... C'est... Je me vois un peu comme un rescapé. Mais tu vois, par exemple, c'est des trucs cons. Mais à l'école, si j'avais su un jour que j'allais écrire des sketchs, qu'est-ce que j'aurais écouté les cours de français ? Parce que quelle horreur d'être face à un ordinateur où on te souligne tout en rouge. Non, mais c'est une horreur. Ça, ça m'a pris beaucoup de temps. À l'époque, j'étais avec Issa Dumbia, on faisait Canal Street. On n'osait pas, on n'osait pas montrer nos sketchs à cause de ça. Tu vois, les dégâts que ça fait. Juste parce qu'on avait l'impression d'être deux branques. Tu vois, à l'époque, j'aurais suivi les cours de français, je me serais... J'aurais gagné du temps, peut-être. Tu vois, en fait, c'est comme le rap. À l'heure d'aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, mais c'est important pour ça. Demain, si tu veux être un gros rappeur, plus t'auras ouvert le dico, plus t'auras de chance de l'être. Donc, voilà, c'est pouvoir donner des armes aux autres avec nos propres expériences, tu vois, de faire... Ça déchire. De faire mieux. Ça déchire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Alban ? Oui, là, je ne sais pas. Ouais. Non, je te dis, j'ai des beaux projets, je suis... D'être heureux, c'est tout, on va adorer. D'être heureux, de continuer le plus simplement possible, le plus déterminé et minutieux et en toute simplicité. De faire des grandes choses en toute simplicité. Si tu me souhaites ça, ça me va bien. C'est tout ce que je te souhaite, Alban. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, Alban, sincèrement, au nom de toute l'équipe de Oui et Seul, nous te remercions pour ta venue, pour ton humilité. Clairement, tu nous fais du bien. Et toi, qui es dans ce show business-là, dans ce circuit-là, qui prend le temps de parler à la jeune génération, mais pas que, en parlant des choses basiques, des choses simples de la vie. Moi, je te dis chapeau bas. Merci, monsieur. Merci de votre écheuille. Longue vie au Cher. Longue vie à Oui et Seul. Oui et Seul ! Oui et Seul ! Ah, ça tue. Merci, frérot. Merci. Merci à toi. T'étais le Cher avec l'homme que l'on nomme Alban Ivanov pour Oui et Seul. Mes paroles valentière. Peace ! We hustle, baby.